Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'accueille une femme qui a des enfants. Eh oui, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe Catherine-Emmanuelle? Gros changement! Mais en fait, non, parce que j'ai toujours eu à cœur d'exister avec mon vécu de femmes sans enfants, mais aussi de dialoguer avec des gens qui ont des enfants parce que c'est à travers ces dialogues-là qu'on apprend à se comprendre davantage. Quand on se comprend davantage, on peut avoir plus de sensibilité pour l'autre. Donc, je vous présente Caroline Guillet. Bonjour Caroline! Bonjour! Alors, Caroline est une thérapeute en relation d'aide comme moi. Et c'est une femme, comme je vous ai dit, d'entrée de jeu, qui a des enfants. Et on a fait une entrevue ensemble pour parler de la World Childless Week. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un vécu similaire en certains points. Donc, là, vous devez vous demander un vécu similaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Où est-ce qu'elle s'en va avec ses skis dans le bain? Donc, en fait, c'est que toi, Caroline, t'accompagnes, tu te spécialises dans l'accompagnement des enfants et des ados et des parents qui vivent avec des jeunes qui sont trans. Donc, des jeunes qui découvrent qu'ils sont transgenres. Donc, t'accompagnes les jeunes dans leur transition, mais t'accompagnes aussi les parents dans cette transition-là. Puis, ce qu'on a réalisé en se parlant, en fait, c'est qu'on accompagne des gens qui ont des vécus qui sont en dehors des normes sociétales et des attentes sociétales. Moi, j'accompagne des femmes sans enfants qui sont en deuil de ne pas avoir d'enfants et qui sont, on l'a entendu récemment, je ne sais pas si tu as vu ça passer, je pense que oui, les misérables, childless cat ladies. Et toi, tu accompagnes, tu sais, des jeunes et des parents qui vivent une transition importante puis qui est encore assez taboue dans la société. Donc, c'est là qu'on s'est retrouvés puis qu'on s'est dit, hey, c'est super intéressant de notre expérience puis on devrait, en fait, en parler dans une entrevue. Donc, Caroline pratique dans la région d'Ottawa-Gatineau, puis en présentiel et en ligne aussi. Donc, bien, Caroline, j'ai le goût de te demander l'entrée de jeu, c'est comment accompagner des gens qui vivent cette transition-là. Puis, avant tout, qu'est-ce qui t'a mené? Ça serait peut-être ça la première vraie question. Qu'est-ce qui t'a mené à vouloir accompagner des gens qui vivent cette transition-là? D'abord, tu sais, je veux rectifier un petit peu le fait que j'accompagne pas nécessairement les jeunes dans leur transition parce que c'est plutôt des spécialistes du genre, tu sais, qui vont les accompagner là-dedans. Donc, déjà, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. C'est sûr que je peux les accompagner en parallèle, tu sais, mais pas nécessairement pour se poser la question spécifiquement de l'identité de genre. Par contre, j'accompagne leur famille, les parents et les membres de la fratrie aussi, des grands-parents, des amis. Donc, c'est ça que je voulais préciser. Puis, moi, ce qui m'a amenée là à créer un atelier, justement, tu sais, pour aider les parents à naviguer la transition de leur enfant, c'est que moi, j'ai été amenée à vivre ça avec mon enfant qui était déjà adulte. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses différentes des parents qui vivent ça dès l'enfance. Mais quand même, il y a tout le côté où c'est une aventure là. Tout d'un coup, ton monde bascule parce que tu t'étais jamais posé la question du genre. C'est pris pour acquis. À la naissance, on est garçon ou fille. C'est tout. Puis, si on est à l'aise dans ces étiquettes-là, bien, ça va. On se pose jamais la question. Exact. Comme moi, on se pose jamais la question quand on est, on se fait dire qu'on va avoir des enfants, tu sais, puis ça va de soi. Puis là, quand on se rend compte qu'on n'est pas capable d'en faire, bien là, on fait face à cette question qu'on avait même, qui était même pas dans notre imaginaire, qu'on n'avait même pas mis dans les possibilités de ce qui pouvait arriver. C'est un point commun entre nous deux. Et quand on découvre ça, j'imagine que ça doit venir avec un certain choc. Je ne sais pas. Oui. Oui. Puis, en fait, chaque personne réagit différemment, tu sais, évidemment. On a tous nos zones sensibles. On a tous nos valeurs, tu sais. Puis, c'est sûr que je ne peux pas parler pour d'autres, mais pour moi, moi, ça a été, ça a été, j'aime mon enfant, je veux l'accompagner dans cette étape de sa vie qui est énorme. Oui. Je veux être là pour lui. Je tiens à la relation. Puis, ça m'émeut même de le dire, la relation avec mon enfant, c'est essentiel. Oui. Donc, j'y vais, je fonce. Puis, après ça, ouf, le contre-coup. Comment je me situe là-dedans ? Puis, c'est tout un tas de... Exactement. Des peurs. Des peurs, des préjugés, tu sais, des idées que j'avais d'avance, puis qui s'avèrent être dépassés, tu sais. Et sûrement un deuil aussi, hein, parce que... Oui. Certains parents le vivent comme un deuil. Tu sais, le deuil de... Ça peut être aussi simple que si l'enfant décide de changer de prénom. Ça peut être le deuil du prénom qu'ils avaient choisi avec amour avant la naissance, des fois, tu sais. Ça peut être ça. Ça peut être le deuil de... Ben, de relations qui sont liées au genre, tu sais, comme des sorties entre filles, des sorties entre gars. Ah, tout d'un coup, ça... Ça se définit plus pareil, tu sais. Non. C'est plus... C'est plus ça. C'est autre chose. Mais avant de passer à autre chose, il y a le deuil. Le deuil de se dire, ah, je... Le deuil de ce qu'on avait imaginé que serait notre vie, tu sais. Toi, tu t'étais sûrement imaginée aussi avoir une certaine vie avec ton enfant, puis qui... Dans le genre, avec le nom que tu lui avais donné, tu sais. Puis là, c'est pas ça, tu sais. Puis moi, je me suis imaginée avoir des enfants, puis faire telle, telle et telle chose, vivre les rituels de la vie, tu sais, que tout le monde vit. Puis là, c'est de faire... Attends, ce sera pas ça, là. Fait qu'il y a comme tout un deuil à faire d'un paquet de marqueurs dans la vie qui seront changés à jamais par cette... Tu sais, cette transition-là. Je veux pas, là. Transition de genre. Oui. L'atelier que tu prépares, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux... Tu expliques plus précisément, ça m'intrigue. Oui. Oui. Bien, en fait, tu sais, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'endroits où on peut lire, s'informer sur la question de la transidentité. Il y a beaucoup de sites web, il y a beaucoup d'informations. Mais ce qu'il y a moins, c'est comment la vivre de l'intérieur, tu sais, comment vivre cette transition dans la vie, puisque c'est une transition de genre pour l'enfant, pour le jeune, pour le jeune adulte. Mais pour le parent, c'est une transition aussi. La famille est plus pareille. La famille change. Puis l'enfant, la relation changent. Donc, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de l'accompagner de l'intérieur avec toutes les peurs qui peuvent se présenter. Toutes les peurs par rapport à l'extérieur, les peurs par rapport à la relation. J'en entends de toutes sortes, tu sais. Elles prennent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tu sais, ces peurs-là. Et peut-être, est-ce qu'il y a aussi des peurs en lien avec le futur? Les peurs en lien avec le futur, mais le futur proche, tu sais. Des fois, tu sais, comme j'ai peur que mon enfant soit rejeté à l'école ou dans les activités, dans la société. On entend beaucoup de choses aussi dans les médias. J'ai peur même pour la vie de mon enfant, tu sais. J'en ai entendu des parents dire ça. J'ai peur pour leur vie, tu sais, qu'ils se fassent intimider, qu'ils se fassent intimider, puis qu'ils... Subissent la violence. Oui, tu sais, qu'ils se fassent violence à eux-mêmes, tu sais. Puis la peur, la peur, ben, si je laisse mon enfant faire ça et s'il se trompe, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, s'il se trompe? Si mon enfant, plus tard, s'aperçoit que c'est pas ça, puis qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il va me dire, moi, comme parent? Moi, comme parent, mon rôle de guide, tu sais, où il est, tu sais. Fait qu'il y a tout ça. Puis la peur, il peut y avoir les peurs en lien avec la prise d'hormones, par exemple, si l'enfant... Ben, on va parler, là, plus de jeunes, là, près de l'âge de la puberté. Mais, tu sais, s'il veut prendre des hormones, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que... Oui. S'il veut des opérations, moi, j'ai peur des opérations, mon Dieu, c'est irréversible, c'est des grosses décisions. Oui, je comprends. Ça, c'est... L'atelier que tu proposes, en fond, ce que je comprends, c'est que c'est un espace pour explorer ces peurs-là. Mais pas les explorer. Tu sais, on les explore en groupe. Fait qu'on n'est plus seuls dans le coin chez nous à ruminer puis à brasser toutes ces peurs-là. Mais au contraire, on se retrouve avec d'autres gens. Puis, dans le groupe, puis on réalise que, ah, finalement, il y en a d'autres qui ont exactement les mêmes peurs que moi, là. Oui, c'est ça. Puis c'est de travailler dessus au lieu de les éviter. Tu sais, je vois beaucoup de parents qui se lancent, puis ils ont besoin de faire ça beaucoup. Mais dans le militantisme, tu sais, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais ils ne s'arrêtent pas toujours à eux qui vivent dans le plus profond d'eux-mêmes, tu sais. Fait que des fois, le militantisme, c'est une façon de détourner, de ne pas vivre les vraies émotions qui font mal, tu sais. Puis, qui sont nécessaires, en fait, à pouvoir passer à autre chose, à pouvoir accepter la situation, tu sais. Oui, puis en plus, la force du groupe, c'est que ça n'a pas de prix à être vu, puis à être entendu, puis à être compris. Dans quelque chose qui, parfois, je ne sais pas, je ne connais pas cette situation particulière. J'imagine qu'il doit avoir comme plein de sentiments. Je sais que pour les femmes sans enfants, il y a, pour beaucoup d'entre elles qui voulaient des enfants, il y a comme une honte, une honte un peu, d'être comme une femme qui n'a pas pu procréer, tu sais. Est-ce qu'il y a une honte chez les parents, tu sais, d'avoir un enfant qui est trans? Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, la honte. Je n'ai pas entendu ça, mais c'est… Ça peut être au départ ou même tout le long du processus. La peur du rejet. La peur du rejet. Être rejetée par ses amis, être rejetée par l'entourage, amie. Être exclue. Être exclue. C'est surtout ça. Mais j'entends plus… C'est sûr que les parents qui ne veulent pas en entendre parler, puis qui veulent… C'est sûr que je ne les rencontre pas dans mes ateliers. Ils ne viennent pas dans mes ateliers. Les gens qui viennent dans mes ateliers, c'est des gens qui ont envie de… Accepter de cheminer, de se transformer à travers ça. Oui. De faire un cheminement. Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il peut y avoir tout un tas de sentiments. La honte, peut-être, pour les parents qui… Qui ne vivent pas bien avec ça. C'est ça. Qui trouvent que c'est honteux, c'est sûr qu'ils vont avoir honte. Puis c'est très plausible, en fait, que ça puisse être un sentiment. Ben oui. Puis tu sais, en fait, nous, on est là pour… On porte une identité, nous deux. C'est ça qu'on a réalisé, là. Toi, en tant que mère d'enfant transgenre, puis moi, en tant que femme sans enfant, on porte, on a senti qu'on porte une identité un peu en dehors de la norme, tu sais. Puis ça demande un travail de deuil, puis d'acceptation, puis de reconnaissance pour être capable de finalement s'assumer dans ce qu'on porte, puis arriver à l'accepter, puis à le transformer. Puis là, nous deux, on est rendus à l'état d'aider d'autres personnes à traverser ça. À accepter ça, à intégrer ça. C'est un bouleversement, tu sais. Oui, c'est un bouleversement. Un bouleversement dans une vie, un grand, grand bouleversement. Puis c'est ça, le travail, tu sais, qu'on propose, je pense. Tu sais, toi auprès des parents, moi auprès des femmes, tu sais, qui n'ont pas d'enfant. On avait parlé aussi de questions, on s'était rendu compte en jasant qu'on faisait face les deux à des questions qui pouvaient avoir l'air comme plutôt intrusives de la part de, peut-être pas d'entourage proche, là, mais peut-être que toi, c'était à lui, entourage proche ou collègue de travail. Tu sais, des questions intrusives par rapport au fait que ton enfant est transgenre. Puis moi, c'est par rapport au fait que je n'ai pas d'enfant, tu sais. C'est comme un genre de curiosité mal placée. On parlait de genre de maladresse relationnelle, là. C'est de ça qu'on discutait, tu sais. Puis toi, as-tu eu souvent à faire face à ce type de maladresse-là? Puis si oui, comment ça, qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Ben, ça ne m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une fois, en fait. Ah oui? Oui. Mais je sais que les personnes transgenres elles-mêmes peuvent, par contre, recevoir ce genre de questions intrusives beaucoup plus souvent, d'après ce que j'entends. Mais oui, par exemple, est-ce que ton enfant a eu l'opération? C'est l'opération. Ben oui, tu recules, hein. Ben, sur le coup, je n'étais pas préparée, puis j'ai fait comme... Je ne savais pas quoi répondre. Puis, mais est-ce que je répondrais maintenant? Non, tu sais, j'ai bafouillé comme... Puis, je suis partie. Mais je suis partie. C'était le moment de se quitter, mais... Oui, oui. Maintenant, je dirais, ben, ça concerne le corps de mon enfant. Ce n'est pas à moi de dire ce genre de choses. Ce n'est pas... Ça ne te regarde pas, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est... Non, je n'ai pas envie de répondre, parce que ça... C'est intime. C'est intime, exactement. Puis, y a-tu d'autres... Tu sais, tu as déjà travaillé avec des parents qui sont dans cette situation-là. Est-ce que tu as entendu d'autres questions, tu sais, qui pouvaient avoir l'air, tu sais, vraiment maladroites ou... Tu sais, parce qu'on est aussi là pour éduquer, là. Ben oui. Oui, c'est... Ben, tout ce qui a rapport avec le corps, en fait. Ouais. Toutes questions sur le corps, alors que ce soit les opérations, mais que ce soit la prise de médicaments, tout ça, c'est de la sphère privée. Ben, les gens peuvent poser les questions s'ils veulent. Mais... Ils n'auront peut-être pas nécessairement la réponse qu'ils attendent, ou... Tu sais, ça dépend comment... Comment c'est posé, mais c'est sûr que moi, je ne vais jamais répondre à la place de mon enfant. Alors, jamais, jamais. Mais, tu sais, effectivement, les gens peuvent poser les questions qu'ils veulent, mais on peut aussi leur expliquer, de notre point de vue, de l'autre côté de la clôture, qu'est-ce qui est intrusif, tu sais? Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est acceptable, qui l'est moins? Tu sais, comme moi, quand je me fais dire, ben, t'as-tu pensé à l'adoption? Tu sais, c'est une question que je trouve rendue maintenant ridicule, parce que c'est clair que j'y ai pensé. Je suis une femme infertile, tu sais. Tu sais, puis pourquoi t'as pas eu recours, tu sais, à procréation assistée, tu sais? Ben, hey, t'as-tu 45 minutes, on va s'asseoir, là? Parce que c'est complexe, là, répondre à cette question-là. Puis, t'attends pas le serment de parler de quelque chose d'aussi personnel avec quelqu'un que tu rencontres dans un 5 à 7 ou, tu sais, ça touche, comme tu dis, tu sais, au corps, à l'intimité, là, puis ça touche à l'intimité sexuelle. Et puis, je le dis, puis j'ai des frissons, tu sais, c'est fou de penser qu'on aurait le droit de poser des questions sur l'intimité sexuelle d'un autre être humain alors qu'on le connaît peu ou qu'on est dans un contexte pas du tout, qu'ils s'y prêtent pas du tout, tu sais. Fait que c'est juste comme être conscient, là, que on peut être curieux, on peut se demander comment ça se vit, mais il y a toujours un contexte, puis toujours, tu sais, de faire attention, puis moi, en tout cas, je vais toujours avec est-ce que c'est un sujet, tu sais, que tu te sens à l'aise de, tu te sens à l'aise aujourd'hui de discuter? Parce qu'il y a des jours où on est plus en forme que d'autres aussi. Il y a des jours où on se sent plus fragile, puis on n'a pas le goût d'en parler, tu sais. Il y a des jours où on se sent plus solide, puis plus assumé, puis des contextes aussi. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est important de faire attention à ça. Puis, ce qui peut aider, quand tu poses une question à haute voix, tu sais, c'est de dire, est-ce que je poserais cette question à monsieur, madame tout le monde que je rencontre, tu sais? Sur la rue, là, mettons. Sur la rue, là, ou sur, tu sais, dans un contexte comme ça, public. Est-ce que je poserais ce genre de questions? Puis, des fois, la réponse, c'est... Donc, faire preuve, c'est ça. C'est faire preuve de sensibilité, puis de bon sens, eux aussi. Donc, ton atelier, il va se donner, j'imagine, dans la région d'Ottawa, Gatineau? Ben, je vais le donner en ligne pour... Oh, super! Ben, tu sais, pouvoir rejoindre des gens qui ne sont pas nécessairement sur place. OK. De diverses régions, tu sais. Donc, je l'ai déjà donné en ligne, puis je l'ai déjà donné en personne. OK. Oui, là, j'ai envie de le donner en ligne, de le proposer en ligne. Super. Oui, pour... C'est sûr qu'il n'y a pas le côté, tu sais, chaleur humaine et tout ça, mais bon, j'essaye de faire passer la chaleur humaine à travers l'écran. Ben, ça passe visiblement, là. Ben, moi, je la sens ta chaleur, puis, tu sais, pour travailler en ligne comme thérapeute, tu sais, c'est... On le voit, hein, ça passe, puis, tu sais, c'est très... Ça fonctionne très bien, là. Donc, dans le fond, si les parents qui ont des enfants transgenres veulent être accompagnés par toi, ben, ils te contactent sur... On peut te retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Facebook, puis, et pas oublier, hein, que l'impact du groupe, hein, c'est tellement aidant de se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose que ce qu'on vit, parce qu'on brise notre isolement, parce que quand on souffre, on a toujours l'impression qu'on est seul au monde à souffrir. fait, je sais pas pourquoi, je serais que l'humain, il est wired like that, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on perd de vue facilement que c'est une illusion, c'est pas vrai qu'on est seul, tu sais, à... dans le monde à souffrir de ça, tu sais, puis se relier, se retrouver avec des gens vécu similaire, tu sais, ça fait... ça peut faire une grande différence dans un cheminement, tu sais. Puis en plus, un accompagnement, tu sais, qui peut être donné par toi en privé, tu sais, c'est la petite touche là, comme la petite touche finale qui peut, qui peut aller un petit peu, tu sais, plus dans le détail, hein, précis pour chaque cas, chaque situation familiale et particulière, oui, oui. J'ai déjà accompagné un jeune, un jeune adolescent qui avait cette situation dans sa famille, tu sais, et je l'ai accompagné là-dedans. Oui. Puis c'est... tous les membres de la famille sont concernés, tu sais. Puis je dirais les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les enseignants aussi, tu sais, qui vivent cette... qui peuvent rencontrer ces situations de plus en plus à l'école, tu sais, à l'école primaire, à l'école secondaire, tu sais, puis des enseignants qui voudraient faire un cheminement par rapport à ça pour, justement, aller explorer ce qu'ils vivent face à des élèves, tu sais. Oui. C'est ouvert aussi à des enseignants, à des personnes qui travaillent avec des jeunes. Ben oui. Wow. Quelle belle idée, hein. Je suis sûre que ça va... Ouais, ça, ça va rejoindre sûrement les enseignants, tu sais, qui auraient besoin de cheminer par rapport à ça parce qu'ils ont à cœur de bien accompagner les jeunes qui sont dans ces situations-là dans leur classe. Oui. Donc, ben, en terminant, tu sais, on a aussi parlé, tu sais, en dehors de l'œil de la caméra, là, du coming out, coming out de comment ça se fait, comment ça se passe, ce que c'est nécessaire à un moment donné de faire ça en tant que parent d'enfant franc-genre, puis en tant que FSE pour moi, tu sais, puis on a comme découvert qu'il y avait comme des similitudes par rapport à ça, tu sais. Toi, ça s'est passé comment, puis à quel moment, là, que t'as eu comme... qu'il a fallu, là, que tu fasses OK, là, c'est assez, là, j'en parle, tu sais. Ben, premièrement, à la famille, tu sais, à la famille, à ma famille, à qui je parle, tu sais, souvent. À un moment donné, si tu veux être authentique, puis t'as cette immense chose qui se passe dans ta vie, ben, à un moment donné, tu en parles, puis aussi pour... par respect pour l'identité de ton enfant, tu sais, tu veux qu'elle soit connue par les personnes que tu côtoies tous les jours, donc les collègues de travail, tu sais, les gens proches, c'est sûr que toute la planète n'a pas besoin de le savoir, mais les gens avec qui tu interagis tous les jours ou régulièrement, ben, à un moment donné, c'est nécessaire, puis... tu sais, c'est... parce que ça concerne toutes les sphères de la vie, tu sais, l'apparence de la personne, mais aussi la façon dont elle se présente au monde, ben, ça a changé. Fait que tu as commencé par ta famille, puis après ça, ça a été... toi, l'étape suivante? Ben, moi, je dirais que moi, je l'ai fait une personne à la fois. Ah, OK. Donc, ma mère en premier, puis, tu sais, m'expliquer ce que c'est, puis, tu sais, j'avais trouvé un article scientifique là-dessus, je l'ai envoyé pour qu'elle comprenne, tu sais, après ça, ma patronne, tu sais, mais c'était qu'on te goûte, moi, au fur et à mesure, tu sais, en respectant mon rythme. OK. Après ça, mes collègues de travail, puis après la famille, ben, j'ai... j'ai demandé à ma mère de faire la famille étendue, à son rythme à elle aussi. Oui, oui, oui. C'était ça, les amis, petit à petit, en fait, c'est... puis le coming out, c'est ça, c'est... OK, j'ai une grosse nouvelle à dire, voilà. Oui. Ah, c'est... maintenant, on l'appelle comme ça et... Oui. ...avec tel pronom, tu sais. Puis, il y a quelque chose qui me vient en tête, tu sais, dans le coming out, là, il y a te gérer toi, ce que ça te fait vivre, mais il y a accueillir, hein, ce que ça déclenche dans l'autre, puis être capable de gérer ça, là, en relation, fait qu'il y a quelque chose, on dirait, en moi, qui comprend que t'as eu... pour toi, c'était important de le faire au compte-gouttes, j'imagine, pour être capable de, comme, gérer ça un après l'autre, puis, tu sais, faire un retour vers toi pour absorber... Oui, oui. ...verser toi, j'imagine, comme réaction. En effet, les réactions les plus difficiles que j'ai reçues, c'est... les personnes qui me demandent des nouvelles de mon enfant, qu'ils connaissent bien, je leur dis la nouvelle, et tout d'un coup, ça part sur la politique. Ah, les personnes trans dans les sports, ou, ah, les drag queens, et, tu sais, puis tout d'un coup, c'est... qu'est-ce qui vient de se passer, là ? OK, je parle d'un sujet intime, puis toi, tu pars dans la politique. OK, ça doit être qu'il y a quelque chose qui se passe pour toi, là, en ce moment-là. Mais des fois, c'est surprenant, puis, dépendamment où t'es rendu dans ton processus d'acceptation de la situation, de l'acceptation de la réaction des gens autour. Des fois, ça peut t'ébranler, tu sais. Ben, c'est quoi ? Je pense que c'est un mix de... puis, tu sais, ça ressemble à ma situation, ça. Malaise et impuissance. Je suis mal à l'aise de la nouvelle que tu viens de m'annoncer. Oh, je sais pas quoi faire avec ça. Vite, vite, vite. Ah, ben oui, on parle de... de politique. On parle de... puis, là, tu sais, que je prenne une distance, là, parce que, là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec cette nouvelle-là, tu sais. Tu sais, comme moi, c'était... Ah, oui, ben... Ah, ben, tu sais, ma belle-sœur, quand elle a arrêté du pensée, ça a fonctionné, tu sais, elle a pu avoir des enfants, là, tu sais. Puis, là, tu fais comme, attends, je te parle pas de ta belle-sœur, je te parle de moi. Je te parle de mon intimité, je te parle de moi. Reste avec moi. C'est ça que je te demande, mais c'est ça, dans le fond, qu'on voit, hein, qui est difficile quand on arrive avec une nouvelle aussi, ben, c'est déstabilisant pour beaucoup de gens. Ah, oui. C'est ça. Puis, c'est ça, c'est de reconnaître que, ah, la personne est mal à l'aise, tu sais. Je vois qu'elle part dans autre chose, elle est mal à l'aise. Elle sait pas comment l'accueillir, elle sait pas quoi dire. Elle sait pas... elle sait pas comment réagir. Non. Elle sait pas comment être là. Elle sait pas comment être là, c'est ça. C'est pas comment. Et ça, avec le temps, on arrive, hein, tu sais, à mieux le prendre. Parce qu'on comprend comme ce qu'il y a en dessous de ce phénomène-là parce qu'on le vit à répétition. Fait qu'à force de le voir se déployer sous nos yeux, cette réaction-là, ben, on fait comme, OK, attends. Il est comme un dénominateur commun. Ça se fait que ça revient, tu sais. Oui. Ben, c'est ça, oui. Fait que ça, ouf, ça demande, ça demande comme un genre d'entraînement, là, de se déposer progressivement ces réactions-là, puis de pouvoir se déposer quelque part pour en parler à des gens qui comprennent ce qu'on doit vraiment être aidant. Oui, oui. Puis, tu sais, comme thérapeute en relation d'aide, c'est sûr qu'on décèle les choses. On peut voir, ah, tiens, la personne est... il se passe quelque chose pour la personne parce qu'elle est en train de réagir, tu sais. Oui, c'est sûr. Parce qu'on est démesuré par rapport à la situation ou d'une façon qui est inattendue, tu sais. Mais pour des gens qui n'ont peut-être pas eu notre formation, ça peut être difficile à recevoir. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, on va... on va s'arrêter là-dessus, mais c'est tellement... c'est tellement un thème fascinant, important, puis un travail que tu fais, tu sais, qui est super, super, super important, tu sais, auprès de ces parents-là qui sont en train de... d'essayer de... de s'ajuster à un grand bouleversement de vie. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de... de souligner le travail, puis, tu sais, j'ai envie de te rendre l'appareil, tu sais, d'accompagner des femmes qui sont enfants, tu sais, dans leur cheminement, dans leur deuil. C'est aussi super... Oui, dans deux perspectives, hein, qu'on n'avait pas planifiées, qu'on n'avait même pas envisagées, tu sais, on avait commencé avec ça, là. Qu'est-ce qu'on fait pour accepter le... j'allais dire l'inacceptable, mais pas l'inacceptable, vraiment, l'imaginable, tu sais. Des choses, là, qu'on... tu sais, une carte qu'on n'avait même pas dans... qu'on n'avait même pas considérée qu'elle pouvait être dans notre jeu, tu sais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais, pour l'intégrer à notre jeu, puis que... pas juste avoir envie de la cacher dans le fond du tiroir, puis de faire comme si c'était pas là, puis que c'était pas un enjeu, parce que ça, c'est un enjeu, puis c'est un enjeu qui s'accompagne, puis qui se discute, puis qui se traverse, puis qui se transforme. C'est un processus. C'est ça. C'est un processus de changement. C'est avec cet espoir-là, moi, que j'ai goût de... qu'on se laisse aujourd'hui, tu sais. Puis j'invite les parents, qui semblent qu'ils ont besoin d'être soutenus dans la transition de leur enfant, tu sais. Parents, enfants, oncles, tantes, enseignants, intervenants, à te consulter, tu sais, parce que tu... tu sais, tu portes un savoir expérientiel de l'intérieur, puis ça, ça n'a pas de prix. Je te remercie d'avoir partagé ces minutes avec moi, puis de toute façon, on se l'est dit, ça sera pas notre dernière conversation, à mon avis. Merci à toi!